Donc oui, au départ, c'est un atelier que j'ai mené à la Comédie de Saint-Etienne, où Clara était étudiante à l'époque. Et quand je travaille avec des étudiants, je leur permets souvent de venir avec de la matière sur la table, ça doit démarrer quand même d'eux. Et elle m'a vraiment fait découvrir s'il y a place. Je ne connaissais pas. Alors c'est assez étonnant, parce que du côté anglo-saxon ou germanique, c'est quelqu'un de plutôt connu. Et il suffit de voir qu'avec une simple frontière, parce qu'on parle de Bruxelles, vraiment, les flamands le connaissent, et pas les francophones. Et donc ça pose déjà beaucoup de questions. Donc moi, j'ai sauté un peu dedans, à deux pieds, à l'époque déjà. Et puis c'est quelque chose qui ne m'a jamais lâché, jusqu'au moment où est venue la proposition, une chose que je sentais aussi qui allait se produire, parce qu'on devait faire quelque chose avec les journaux de Sylvia Plath, de Clara et Scarlett, qui s'étaient rencontrées d'ailleurs sur la tournée de Notre Peur de Naître, un autre spectacle que j'ai fait. Et elles me disent, ben voilà, on voudrait faire ça, est-ce que tu veux ? Moi, je dis oui. Et puis elles m'ont vraiment laissé m'approprier la chose. Elles n'ont pas du tout agi comme dramaturges dès le départ. Elles l'ont fait au même titre que les autres pendant la création. Voilà. Et donc c'est clair qu'elles connaissent bien le journal, et puis elles l'ont partagé aux autres. Puis maintenant tout le monde dans l'équipe connaît bien le journal, et c'est quelque chose d'important, parce que c'est une source intarissable dans laquelle on va, et on revient tout le temps. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez lu le journal intime ? Ben, j'ai ressenti plein de choses, parce que pour moi, il y a tout là-dedans. Elle écrit tous les jours de sa vie pour des raisons différentes, à des moments différents, à des rythmes différents. Donc en fait, c'est une espèce de témoignage de qui elle est dans tous ses aspects. Puis après, il ne faut pas oublier qu'elle parle quand même à un journal. Donc est-ce qu'elle dit est vrai ou pas ? Ça interroge quand même un rapport à la fiction, et à l'autofiction, qui est intéressant. Et puis voilà, en fait, il y a tout. Il y a à boire et à manger. Et en même temps, ça donne une très bonne image, une très bonne idée de qui est Sylvia, mais elle est très sévère avec elle-même dans son journal intime, même face à elle. Oui, c'est quelqu'un qui a une exigence. Enfin, il y a une image qui résume assez bien l'exigence qu'elle se porte, qu'elle porte à elle-même. C'est-à-dire que la première fois qu'elle monte sur des skis, Sylvia place, elle va tenter directement la piste rouge. Et donc elle va forcément se casser une jambe. Et c'est un petit peu, en quelque sorte, quelque chose qui est fréquent, récurrent dans sa vie. C'est qu'elle met la barre tellement haut par rapport à elle-même. Et ce n'est pas pour rien non plus qu'elle fait ça, parce que peut-être que son époque exige ça d'elle, qu'elle a des choses à prouver par rapport à elle-même, même par rapport à son époque. Donc il y a une conjoncture des choses. C'est un petit peu comme les accidents d'avion. Et on ne fait jamais un accident d'avion parce que le train d'atterrissage ne se débloque pas ou parce qu'il y a un des moteurs qui lâche. C'est quand il y a les deux, puis les trois, puis les quatre. Il y a une conjoncture d'éléments qui font que Sylvia, elle se crache. Et on peut les décrypter, ces éléments, par rapport à son époque et à sa personnalité aussi. C'est quelqu'un qui était aussi, quelque part... Il ne faut pas nier le fait qu'elle était peut-être malade à un endroit. Elle avait un mal-être profond qui était soigné d'une certaine façon à une certaine époque. Donc tout ça, ce sont des accélérateurs. Et une des particularités du spectacle, c'est qu'il n'y a pas une comédienne qui arrive sur le plateau qui dit « Bonjour, je suis Sylvia Plath et je vous raconte ma vie ». Oui, et c'est aussi une particularité de Sylvia. On a, je ne sais pas, une quinzaine de photos de Sylvia. On dirait à chaque fois une personne différente sur ces photos. C'est vrai. Donc, il y a quand même cette espèce de panel de visage, de personnalité qui est vraie. On n'est jamais, nous, une seule photo, une seule personne. Et quelque part, toute sa vie, elle ouvre des univers. Sa vie, c'est une fusée, c'est une comète. C'est intense, c'est rapide et ça s'écrase. Et quelque part, elle ouvre plein de portes, elle cherche son vrai moi. Et c'est peut-être ce que raconte au final le spectacle, c'est peut-être qu'à un moment, à la fin de sa vie, là où la comète va toucher le sol et entre dans l'atmosphère et s'enflamme, elle va peut-être toucher à ce qu'est son vrai moi, à ce qu'elle doit vraiment écrire et comment elle doit le faire. Et là, c'est un ovni plus qu'une comète. Le spectateur découvre Sylvia sous plusieurs formes dans le spectacle, via l'écran, via le jeu sur scène et via la musique. Pourquoi avoir multiplié la lecture ? L'agencement des médias, c'est quelque chose qui est assez propre à mon travail. Je ne me pose jamais trop la question de me dire « Ah tiens, là-dedans, je vais mettre de la vidéo et peut-être un peu de musique. » C'est un petit peu des gens avec qui j'ai envie de bosser, qu'on rassemble, et puis ça fait une espèce de cassouette, là, comme on dit en Espagne, une soupe. Une espèce de soupe avec des ingrédients. Et on sent vers où on doit. À un moment, ça commence à sentir bon dans la cuisine et on se dit « Tiens, laissez par là ». C'est juste aussi par rapport à ce qu'on raconte. Il y a une citation que j'aime beaucoup d'un grand sociologue américain dont le nom ne revient pas, qui dit « The medium is the message ». On ne peut pas raconter une histoire sans que la façon dont on la raconte raconte elle-même cette histoire. Donc le médium est le message, au final. Et c'est un petit peu ce que, pour moi, la musique est un bras, la vidéo un autre, les comédiens d'une tête, et puis c'est bon, on avance. Et pourtant, l'écran est assez courant dans vos spectacles. Qu'est-ce qu'apporte l'écran ? Ici, c'est différent que dans mes autres spectacles, parce qu'on n'est pas sur une matière vidéaste. Avant, j'ai travaillé avec des tulles. Ici, on est sur un écran de cinéma. Chose que j'avais à proprement parlé, j'avais fait, sauf que dans « Dieu est un DJ » où il y avait deux écrans de retransmission, puisqu'il s'agit de ça ici. Mais pourquoi ? Parce qu'on raconte l'histoire d'un tournage. Donc c'est plus qu'un élément scénographique, c'est un élément narratif. Et qui raconte aussi les trois états, à travers la manière dont les personnages, enfin dont les actrices, dont les citoyennes jouent des actrices qui jouent elles-mêmes Sylvia, on raconte ces trois états. C'est un petit peu, pour le résumer, ce qui se passe quand un monsieur qui s'appelle Charles Spencer décide de se créer un personnage, décide d'être acteur, il va s'appeler Charlie Chaplin, et il va se construire un personnage qui va s'appeler Charlot. Et donc ces trois degrés d'intégration narrative, de rapport aussi à la réalité, ils sont là, et l'écran est le troisième degré. Je suis une comédienne qui m'interroge sur la position de la femme dans ma société et dans la création. Je joue une actrice sur le plateau, dans la partie noir et blanc, dans le backstage, et sur l'écran, je suis Sylvia. Et puis nous entendons les voix-off des comédiennes qui parlent de Sylvia de ce qu'elles ressentent aujourd'hui, en fait. Oui, c'est important pour moi d'avoir une... Parce que je suis un homme qui fait un spectacle avec des femmes, et finalement je ne voulais pas du tout qu'il y ait la figure du manipulateur, surtout qu'on peut avoir tendance à avoir un premier réflexe qui ne serait pas correct, mais de se dire, tiens, qui dit actrice dit être manipulé sur la scène, par un homme de surcroît, enfin le metteur en scène de surcroît un homme. Et l'idée, c'était d'intégrer des éléments purement dramaturgiques, mais qui ne sont pas du fait que c'est du vrai. C'est-à-dire que les filles, à un moment dans la création, ont eu besoin que je ne sois pas là et de discuter de qui était Sylvia, pourquoi, à quelle époque et comment ça résonne aujourd'hui. Et c'était très important que je ne sois pas là. La seule chose que je leur ai demandé, c'est de pouvoir enregistrer leur conversation. Elles avaient leur micro, elles ont accepté de le faire et elles ont fait ça en à mes consciences. Et puis après, ensemble, on a découpé et ensemble, on a monté la chose. Parce que c'est un spectacle où tout le monde peut se retrouver, en fait. C'est très personnel comme spectacle. J'espère et comme à chaque fois que je tente de faire quelque chose, j'espère que s'il y a 500 spectateurs ce soir, ils auront et elles auront toutes une histoire différente à me dire sur ce qu'elles ont ressenti parce qu'il y a 65% qu'on peut montrer nous. Après, on n'a pas l'enfance des spectateurs, on n'a pas leur rapport au monde. On ne vient pas forcément de la même culture les uns des autres, même si on est voisins. Mais j'espère que ça résonne plus loin que ce que je pourrais expliquer ici. Parce que si je pouvais l'expliquer tout simplement, je n'aurais pas fait un spectacle, je l'aurais simplement expliqué. Il y a pas mal de spectateurs à Bruxelles qui sont sortis du spectacle qui étaient très émus, très touchés et qui se sentaient encouragés. Est-ce que c'est un spectacle d'encouragement ? J'espère que c'est un spectacle qui donne foi en l'humanité. Ça témoigne d'un rapport au monde, d'une femme dans le monde, dans une société type, avec une culture type. Et on peut croire qu'on parle de l'époque. Et finalement, il y a des résonances claires avec aujourd'hui. J'espère que ça trouble, mais dans le ventre, pas dans la tête. Au point de se dire, mais moi aujourd'hui, est-ce que je suis libre de faire ça ou ça ? Qu'est-ce qui reste ? Est-ce que je suis héritière ou pas de la passation de plumes que Virginia Woolf a passé à Sylvia, qui a passé à une autre ? Et qu'est-ce qui fait que moi aujourd'hui, je m'en empare et je fais avancer ce combat ? Ça parle aussi des hommes, de la domination masculine, de comment, à un moment, être féministe, être allié d'une lutte qui est là pour un homme. Voilà, ça résonne avec un tas de questions que je n'avais pas anticipées. La question de Me Too, la question paritaire qui est là depuis un moment quand même. Mais j'ai l'impression que ce sont des combats qui résonnent, alors qu'on n'en parle pas frontalement dans le spectacle. Au contraire, on sert d'une figure de l'époque pour en parler. Ça me fait penser à quelque chose qui est marqué dans la saison 18-19, dans l'introduction du programme, que vous dites que les metteurs en scène sont des constructeurs d'histoire. Oui. Donc vous prenez une histoire et à travers le public, vous voyez un peu ce qui se passe aujourd'hui. Je suis très intéressé par la dimension du storytelling, parce que le fait de raconter des histoires, c'est un élément qui doit toujours nous raccrocher, nous, dernier endroit où il y a des gens, devant des gens, l'ici et maintenant, le théâtre, une dernière expérience collective, l'endroit où on est à côté de quelqu'un qu'on ne connaît pas, devant quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui sont là, en chair et en oeuvre. Je crois qu'on doit se rattracher toujours au fait de raconter des histoires, même dans la communication, même dans la manière dont on promotionne un spectacle. Je pense qu'on doit mentir, 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 mentir tout le temps. Mentir ? Oui, mentir, c'est-à-dire prendre la réalité, la déformer et la rendre plus belle, parce qu'elle donne espoir. Même si on parle de choses dures, on peut divertir sans distraire du monde. Bref, il y a dit que la fonction du théâtre, ce n'est pas satisfaire les habitudes des spectateurs, mais de les changer. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent au théâtre pour se rassurer intellectuellement. Ils viennent voir Hamlet parce qu'ils se disent « Waouh, je sais qu'à la fin, il va se passer ça ou ça ». Et ils sait qui ils sont, et ils viennent plutôt voir le traitement de quelqu'un, d'une troupe, d'une compagnie, d'un ou d'une metteuse en scène. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis plus l'adage de Chekhov, début 20e, dans la mouette triple F, qui dit « Des formes nouvelles, voilà ce qu'il faut, et si on ne va pas, mieux vaut rien du tout ». C'est une phrase qui est fondatrice aussi de notre compagnie. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'on invente des formes nouvelles aujourd'hui ? Quand on voit, ne serait-ce que ce qui a été fait dans les années 60, c'est très difficile. Ces gens ont réinterrogé tout le rapport au spectateur, au théâtre, mais maintenant le monde, il a bougé. Donc on peut à nouveau le réinterroger. Et c'est un cycle sans fin. Justement, où vous trouvez vos inspirations pour mettre en scène ? Je ne sais pas, c'est plutôt dans le réel, dans la vie, dans les rencontres avec les gens. Si je dois avoir une réponse, c'est celle-là. Ce n'est pas forcément... Je suis fan de personnes, je suis très admiratif du travail de plein de gens, mais je suis fan de personnes. Je ne suis pas forcément... Je n'ai pas des modèles à copier. Mais voilà, c'est la réalité qui m'inspire. Pour Sylvia, qui a utilisé ses poèmes et ses écrits pour se confesser, qui était une très belle observatrice de son époque, elle a eu un rapport très extrême par rapport à ses poèmes. Quel est votre rapport au théâtre ? Je ne sais pas si... Moi, je viens d'un théâtre plus de la narration. Je vis à une époque où forcément, le divertissement, parce que le théâtre est un divertissement, est fort tenu par... Il y a la dimension du mainstream, dont le théâtre, aujourd'hui, un de ses enjeux, c'est de pouvoir se démarquer de ça et dire aux gens, il n'y a pas une façon de raconter des histoires. Vous pouvez trouver ce qui vous accroche, vous, dans votre vie, avec cette histoire. Et le spectacle, comme je l'ai dit précédemment, se passe aussi en vous. Donc, je ne suis pas forcément... Si j'avais vécu dans une autre époque, je pense que j'aurais fait un théâtre beaucoup plus radical. Aujourd'hui, j'essaye de faire la chose qui me paraît juste, mais de ne pas déconnecter dans la manière dont je raconte l'histoire. Je ne dis pas que je commence par « Il était une fois » et qu'ils finissent par se marier et avoir beaucoup d'enfants, mais il faut quand même tenir compte de la manière dont les gens entendent les histoires aujourd'hui. Moi, ce qui me plaît, c'est de jouer avec ça, de reprendre ce qui nous provient, peut-être essentiellement, de l'aspiration du cinéma américain, dans la manière dont, aujourd'hui, on se dit « Ah, c'est quoi une histoire, un conte ? » C'est quoi ? Et, en cours de route, de jouer à transformer ça, à jouer avec ce degré de fiction et de réalité. Ça, c'est mon kiff, mais après, ça va changer. Les kiffes, ils changent tout le temps. Et puis, j'ai lu dans une interview, vous avez dit qu'avec Sylvia, vous voulez réparer l'histoire. Oula, que j'ai dit ça ? Non, j'ai dit que c'était à ma toute petite échelle. On m'a demandé un jour pourquoi, qu'est-ce que Sylvia penserait si tu pouvais entrer en contact avec Sylvia ? Pourquoi tu as fait ça ? Et j'ai dit « J'espère qu'à ma toute petite échelle, et si plein de gens font, ça pourrait le faire, mais réparer un petit peu son histoire. Personne ne l'a entendu de son vivant. Si quelqu'un sort de ce spectacle et décide d'acheter un bouquin de Sylvia Place ou de lire le journal, j'aurais permis qu'elle soit lue, même auprès de deux, trois personnes. Mais elle, de son vivant, n'a pas vraiment été publiée un petit peu. Mais c'était... Alors, merci beaucoup. Merci. Et toi et toi, pour ce soir ? Merci.